... Il est temps désormais de passer à notre table ronde sur les chatbots et les voicebots. L'HDS Assistant est-il enfin venu ? Je vais en parler avec Vincent Fillon d'Air France, Emmanuel Alix de l'équipe et Vincent Picot de BNP. Bienvenue à tous les trois. ... ... ... ... ... Bonjour à tous les trois. On va commencer par se présenter rapidement. Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de l'équipe. L'équipe, en quelques mots, en quelques chiffres. L'équipe Média Global, une télé, des journaux, un magazine et une plateforme numérique. L'équipe sur le mobile, sur les plateformes numériques, c'est 3 millions de visiteurs uniques quotidiens. Donc vraiment un mobile qui représente 80% de l'usage de nos lecteurs sur les plateformes numériques. Et on va revenir d'ailleurs sur les audiences mobiles dans un instant. À votre droite, Vincent Fillon, directeur mobile stratégie et développement chez Air France. Air France également, quelques mots, quelques chiffres ? Oui, quelques chiffres sur Air France. Donc Air France, un peu plus de 320 destinations dans le monde, 100 millions de passagers transportés par an. Un chiffre d'affaires global de 27 milliards à peu près. Un jeu. Sur nos trois métiers qui sont donc le transport de passagers, le cargo et la maintenance. En tant qu'acteur du digital, Air France, KLM est aussi un très gros acteur puisqu'on fait un chiffre d'affaires en ligne annuel, enfin en tout cas pour 2018, de 6,6 milliards d'euros. Donc un chiffre d'affaires assez important. Avec une grande part du mobile, on en parlera. Le chiffre d'affaires est important, mais le digital d'une airline, c'est aussi autre chose. C'est la partie aussi un peu servicielle. Donc 65% des enregistrements, par exemple, sont faits sur le digital. C'est très important pour nous. Et une partie relation client avec les médias sociaux et nos 9 millions de followers. Et que l'on salue. Et à votre droite, Vincent Picot, bonjour, responsable d'innovation et de nouvelles expériences utilisateurs chez BNP, BNP Paribas également. Quelques mots, quelques chiffres sur ce grand groupe bancaire français ? BNP Paribas et HelloBank, je précise, du coup, pour les deux marques. Et HelloBank, tout à fait. Excusez-moi. Donc BNP Paribas, première banque européenne, avec 7 millions de clients particuliers, dont 4 millions de clients digitaux, donc très forte activité sur le digital. Côté HelloBank, on a atteint les 400 000 clients pour une banque qui existe depuis maintenant 5 ans. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc on aura la cause de parler un peu de tous ces sujets également. Tout à fait. Alors, première question, Emmanuel. Mobile first, app first, bot first, comment se répartit aujourd'hui votre audience mobile entre ces différents touchpoints ? Et quelles sont les tendances ? Alors aujourd'hui, on a vraiment une audience qui est très, très majoritairement mobile, et 80% d'usage mobile. 80% ? 80%, donc 20% desktop. Le desktop, chez nous, devient vraiment plus qu'un usage de bureau. De 9h30 à 18h, avant et après, le desktop n'existe moins. Donc 80% sur mobile, et le split entre web et API ? Et le split, c'est 80% app. Donc on est très, très fort sur les apps. On a chaque jour un million sur Android, un million sur iOS qui consomment notre application. Et notamment dans l'univers applicatif, on a une particularité, c'est qu'on a un usage un peu frénétique. C'est qu'on a 50% de nos utilisateurs qui viennent 5 fois et plus par jour. C'est une drogue. 5 visites et plus par jour. Sans doute le matin, à midi, évidemment le soir, pour suivre les événements sportifs en direct. Donc aujourd'hui, on est vraiment le mobile et les applications, c'est le premier média du groupe qui touche tous les jours le plus de personnes. Donc c'est vraiment notre stratégie là-dessus. Et pour parler, pour faire un peu un lien avec ce qu'on a évoqué avant, évidemment l'audio est un sujet dans le mobile. Dont on en parle en quelques instants, mais en tout cas pour l'instant, ça reste encore évidemment des chiffres beaucoup plus modestes. Vincent également chez Air France, comment se répartit l'audience aujourd'hui ? Oui, pareil, mobile first sans aucun doute. On a 65% chez nous des visites qui sont faites sur smartphone. Si on rajoute les tablettes, on dépasse les 70%. Donc là encore, le desktop devient minoritaire. En tout cas, en termes d'audience, c'est un peu moins vrai en termes de chiffre d'affaires. La bascule des 50%, c'était quand ? C'était l'année dernière déjà ? Sur les visites, oui, l'année dernière ou l'année d'avant peut-être. En tout cas dans ces eaux-là, j'ai plus en tête la date exacte. Donc voilà, avec une app qui a une position un peu particulière chez nous. Donc l'app chez nous, c'est 1,4 million d'utilisateurs actifs par mois. 7,3 millions d'un de l'autre, je pense qu'on fait ce mois-ci. Et l'app, elle est vraiment positionnée comme compagnon de voyage. Donc on a vraiment le web mobile qui traite toute la partie acquisition de trafic, une grande partie des ventes, en tout cas la moitié à peu près. Et l'app qui joue plus le rôle serviciel, qui offre des tas de services, comme évidemment acheter un billet, le modifier, s'enregistrer, montrer sa carte d'embarquement, mais aussi savoir combien de temps on va mettre pour aller à l'aéroport, mais aussi suivre son bagage. Donc à partir du moment où on pose le bagage sur le tapis bagage, l'app donne des informations en temps réel sur où il se trouve. Être guidé dans les correspondances à Roissy, ça c'est des choses qui ne sont faisables qu'avec une app. On a 100 000 personnes qui passent à Roissy chaque jour, 60% d'entre elles sont en correspondance. Et donc on a développé un partenariat avec Paris Aéroport pour essayer de donner des informations sur quelles sont les étapes et les temps de correspondance. Donc l'app, elle a vraiment cette position, à la fois d'accompagnement et aussi d'outils de service pour les clients fidèles, les clients les plus engagés envers nous. Et également des chiffres dans le domaine social et conversationnel, vous le disiez, 9 millions de fans sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, 9 millions effectivement de followers. Du jour où Air France a ouvert ses plateformes social media, c'est devenu aussi un vrai canal d'assistance des utilisateurs. Donc les gens ont commencé à poser des questions sur leurs réservations, sur leurs vols, etc. Donc on a une activité assez importante autour de ça, d'où les chatbots. Et on va y venir sur les chatbots. Emmanuel, vous n'avez pas donné les chiffres sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas votre asset, donc du coup ça ne vient pas forcément spontanément ? Si, c'est important, mais nous les réseaux sociaux, on l'utilise vraiment comme un apport de trafic. On a des très grandes communautés, c'est très important, mais si ces communautés nous apportent peu de trafic, c'est moins intéressant. Donc aujourd'hui, on a 80% d'accès direct à nos plateformes numériques. Donc les réseaux sociaux et Google, qu'on englobe dans cette partie accès, sources externes, elles représentent 20%. C'est important, mais ce n'est pas non plus majeur. Donc évidemment, on l'utilise beaucoup, pour notamment notre activité autour de la chaîne, la chaîne L'Équipe, les réseaux sociaux sont très utiles pour l'accompagner, mais c'est moins un sujet clé. Vincent, chez BNP Paribas et chez Hello Bank, après ça dépend des marques, mais le mobile est devenu aussi votre principal touchpoint avec les clients ? Alors oui, effectivement, sans grande surprise, évidemment, c'est le même constat que mes collègues. Nous, c'est cette année que le switch s'est fait entre le desktop et le mobile. Donc maintenant, on a plus de 60% des autres certifications qui sont réalisées sur mobile. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent leur mobile. Ce chiffre a été multiplié par 3 en 4 ans, donc ça explose vraiment. Ce qui fait que côté BNP Paribas, la tendance, elle est vraiment sur le mobile first, donc avec des dispositifs qu'on a mis en place qui permettent de faire des mises à jour mensuelles sur nos applications. Les parcours sont pensés avant tout mobile pour être déclinés ensuite sur le web. Et on a également mis le mobile au cœur de la stratégie relationnelle avec le client. Donc voilà, on livre de plus en plus de fonctionnalités, ce qu'on appelle du self-care, pour que les gens soient autonomes dans leur gestion de la banque au quotidien. Donc ils peuvent piloter leurs cartes, ils peuvent scanner leurs chèques, faire beaucoup de choses maintenant de manière autonome. Voilà, donc on suit l'évolution des usages, évidemment, sur le mobile. On regarde les chatbots, on va en parler, on suit tout ça, on expérimente, on va voir l'usage, mais clairement, pour l'instant, c'est le mobile en premier. Alors sur le mobile, donc le web mobile et surtout les applications sont incontournables. Depuis quelques années, on voit émerger une troisième grande famille d'interfaces conversationnelles qui s'est matérialisée par les chatbots. Chez l'équipe, Emmanuel, est-ce que vous avez un projet de chatbot ? J'ai cherché sur Messenger, j'ai vu quelques marques l'équipe, mais sur des choses assez basiques. On a l'impression que c'est pour l'instant pas sorti. Non, aujourd'hui, c'est pas sorti. Donc on a expérimenté des sujets sur l'audio autour des podcasts. On va en parler juste après. Mais on n'a pas aujourd'hui de chatbots sur les plateformes de messagerie type Messenger. On a un projet de réfléchir et on essaie vraiment de trouver la valeur qu'on peut y apporter. On n'a pas envie de faire juste un service qui va donner les dernières informations. Parce qu'en ça, on est convaincu que notre application, nos supports numériques, aujourd'hui, chez les fans de sport, ils l'ont et ils vont chercher l'information facilement. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter ? On fera le lien avec les enceintes connectées comme un accompagnant. Comment je cherche une information, je suis à la recherche d'une information beaucoup plus précise, beaucoup plus dans le détail, notamment autour de la data et des statistiques. Comment ces chatbots pourront m'aider à me répondre tant par le texte, par l'écrit, que par la voix ? C'est ça sur quoi on travaille. Votre intuition, c'est que la news n'a pas sa place sous forme de chatbot. Il y a un chatbot qui donne chaque jour quelques news, mais ce n'est pas forcément un modèle qui a été copié par les grands médias jusqu'à présent. Non, je reste convaincu que quand on a des médias de prédilection qu'on consomme régulièrement, on va ouvrir l'application, on va aller peut-être pour certains sur Google News pour avoir l'information. Je suis assez peu convaincu que de demander cette action-là, ok, donne-moi les dernières informations de sport, on le fasse par écrit ou par la voix, ça peut marcher sur les enceintes connectées, ça peut avoir un petit usage, mais la vraie valeur que l'on doit apporter pour avoir une information complémentaire à ce qu'on fait déjà, c'est indispensable d'aller au-delà de la juste information un peu simple. Et donc ce serait plutôt une base de connaissances, une sorte de l'équipédia ? Oui, on peut dire ça, une sorte de l'équipédia, vraiment d'accompagnant. Aujourd'hui, l'équipe, c'est très fort avant les matchs, après les matchs, et pendant les matchs, c'est très fort sur, on va raconter pour les personnes qui ne sont pas devant la télé. Ça, on le fait à travers notre application, on le fait sur la chaîne L'Équipe où on fait de la radio filmée. Nous, là, on croit beaucoup à... C'est voilà, vous êtes en train de regarder le match sur Canal ou sur TF1, vous avez une question à poser, vous voulez savoir si Cavani, combien de buts a marqué Cavani lors de la saison précédente ? On est assez convaincu que là, un bot a toute sa place, notamment conversationnel, comme vous, si on était tous les trois en train de regarder un match, tous les quatre, on se poserait la question, tu sais combien de buts il a marqué Cavani la saison dernière ? Sauf que ça, on pense que c'est plus intéressant de le poser à un bot, sauf si notre copain, évidemment, a un féru de sport, il connaît toutes les stats, mais en tout cas, le bot... Il aura peut-être regardé sur votre futur bot avant de donner la réponse. Tout à fait. En tout cas, le bot confirmera s'il y a un débat entre les participants. Vincent, chez Air France, le bot, c'est déjà une réalité avec plusieurs lancements ces dernières années. Alors, effectivement, chez nous, ça allait très vite qu'on a beaucoup d'engagement avec nos clients à travers les médias sociaux. Aujourd'hui, autour des médias sociaux, il y a 150 conseillers qui sont répartis dans le monde qui répondent en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos clients dans 9 langues. Donc, il y a déjà une activité humaine extrêmement importante de relation à travers ces plateformes conversationnelles avec nos clients. Et notre philosophie, ça a été d'une part d'être là où les clients se trouvent et donc d'accompagner cet appétit des clients pour ce média-là. Et d'autre part, c'est de faire humain d'abord et enrichissement avec de l'automatisation ensuite. Donc, en termes de bots, on a fait plusieurs choses. La première chose qu'on a faite, c'est d'être capable de donner les notifications opérationnelles aux clients à travers ces outils comme Messenger. Donc, en gros, quand on achète un billet ou quand on s'enregistre, on propose au client de s'identifier dans Messenger. Et une fois que c'est fait, on est capable de lui transmettre toutes les notifications liées à son vol et à son voyage sur Messenger, y compris sa carte d'embarquement. Donc là, on a vraiment un effet qui permet de servir un segment de clientèle qui n'aurait pas forcément eu l'app et de le servir pour l'accompagner dans son voyage, améliorer son expérience, avoir un meilleur MPS. Donc ça, aujourd'hui, c'est déjà plus de 100 000 messages sortants par mois qui partent sur Messenger. Et puis, par ailleurs, ce qu'on a fait, c'est aussi qu'on a utilisé cette technologie des chatbots conversationnels avec de la NLP, donc les chatbots intelligents, on va dire, pour répondre aux questions les plus fréquentes posées par les clients et soulager, on va dire, le dispositif humain. Un Air France Pédia. Voilà. Sauf que chez nous, il s'appelle Louis. Donc Louis, l'assistant virtuel d'Air France, il a commencé par savoir répondre à à peu près toutes les questions autour des bagages, y compris des questions qui font appel à des API, justement, sur où se trouve mon bagage ou à combien de bagages ai-je droit avec ma carte Flame Blue, etc. Donc des choses qui ne sont pas juste de la FAQ, mais aussi des choses qui permettent d'aller dans le détail de notre système d'information, on va dire, sous forme conversationnelle. Et puis Louis, petit à petit, il devient l'assistant un peu de toutes les questions les plus fréquentes auxquelles on sait répondre de façon automatisée. Et alors le chiffre intéressant pour montrer que ça marche, c'est qu'une fois qu'on a commencé à discuter bagages avec Louis, on a vraiment beaucoup privilégié le fait qu'à tout moment, on peut parler à un humain, mais seuls 5% des conversations finissent par un humain. Donc Louis, il s'est intercepté, on va dire, 95% des conversations au sujet des bagages. Chez nous, le chatbot textuel, c'est une vraie réalité. Il y avait un vrai question sur l'usage de l'intelligence artificielle sur ces interfaces ou est-ce qu'il fallait que ça se limite à un arbre de conversation ? Aujourd'hui, quel usage faites-vous de l'IA ? Alors, on en fait deux, on va dire, enfin on en fait trois même. Le premier, c'est dans un chatbot comme Louis, on utilise des NLP pour comprendre l'intention du client et par essence, Messenger, pour citer cette plateforme-là, est une plateforme où c'est un peu spécial de contraindre le client ou de se mettre à lui poser plein de questions pour comprendre de quoi il parle alors que par défaut, il va poser une question très ouverte à Air France et dit Air France, ma réservation, machin, est-ce que j'ai droit à des bagages ? Donc, c'était important pour nous d'avoir un chatbot intelligent dès le début donc basé sur de la NLP. Donc ça, on va dire, c'est fait. Le deuxième sujet pour nous, c'est comment on arrive à faire passer cette NLP qui est entraînée par des humains à une logique de machine learning. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire autour d'un sujet qui est très important quand on fait des chatbots qui est le routeur de bot, donc le métabot ou le bot de bot. Comme vous voulez, c'est le truc qui comprend quelle est la question et est-ce que je vais donner ça à Louis ou est-ce que je vais donner ça à un agent et à quel agent ? Et ce bot de bot, lui, il doit être capable de comprendre très efficacement et de préférence sans qu'on soit obligé en permanence d'avoir des humains qui regardent derrière qu'est-ce qui a marché ou pas. Donc on peut savoir si la conversation avec le bot a été un succès ou pas et le bot doit apprendre seul si c'était bien ou si c'était pas bien. Donc ça, c'est l'étape 2 on va dire et l'étape 3 pour nous qui est déjà une réalité aussi c'est qu'on a aussi mis de l'intelligence artificielle sur la plateforme de nos conseillers. Donc nos conseillers utilisent Salesforce. Dans Salesforce, ils ont un assistant qui est aussi basé sur des machines learning et de l'intelligence artificielle qui va leur proposer les réponses les plus populaires aux questions des clients basées sur tout ce que les conseillers répondent tous les jours à nos clients. En tout cas, c'est une vraie réalité aujourd'hui et c'est massivement utilisé. Je crois que c'est un tiers des interactions aujourd'hui globalement qui passent par... Alors aujourd'hui, on reçoit environ 4500 messages entrants par jour pour Air France, la marque Air France sur les médias sociaux. On en engage à peu près 1500. C'est à peu près un tiers aujourd'hui qui sont gérés par ces interfaces. Donc c'est massive. Non, ce n'est pas tout à fait ça le chiffre. Par contre, je n'ai pas ce chiffre tel que tu le présentes. Combien de pourcents des conversations sont gérées par les bots ? C'est une bonne question. 1500 sur 4500 ? Mais bon, en tout cas, c'est devenu significatif dans la relation client du groupe. C'est très important. Vincent, chez BNP Paribas, la notion de bot, elle a l'air d'être même consubstantielle de la marque Hello Bank puisque vous aviez commencé votre communication avec cette petite conversation qui se faisait en temps réel. Alors effectivement, ce n'était pas prévu un timing, mais on a sorti effectivement il y a deux jours une belle vidéo qui présente notre assistant virtuel qui s'appelle Eloise qu'on a voulu un petit peu effectivement, on a voulu créer une émotion en fait par rapport à cet assistant, par rapport à nos clients pour aussi, voilà, cette image de la banque qui a besoin de créer cette relation. Donc oui, l'aventure, nous, des chatbots a démarré depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on est présent sur quasiment tous les canaux sur lesquels on peut trouver un chatbot, donc sur Facebook Messenger, sur Twitter, sur le site, l'application et puis également sur la partie Google Assistant. C'est quoi la mission d'Eloïse ? Alors la mission aujourd'hui d'Eloïse est de répondre un petit peu comme toi, un petit peu Vincent, sur les questions les plus fréquentes que les clients et prospects peuvent se poser sur l'offre et le banque et le fonctionnement de leur compte. Alors pour l'instant, on n'a pas été encore plus loin sur la partie API avec la connexion au système d'information mais au moins déjà, aujourd'hui, Eloïse est capable de répondre aux 500 questions les plus fréquentes qu'on peut se poser sur l'offre, sur le fonctionnement de son application, etc. Donc tout ça, ça permet de filtrer les demandes au niveau de nos plateformes de conseillers. Alors, je n'ai pas les mêmes chiffres que toi Vincent, c'est vrai qu'aujourd'hui, Eloïse, pour l'instant, dans 30% des cas, elle répond à la question de l'utilisateur et dans 60% des cas, l'internaute demande encore une fois l'intervention du conseiller mais je pense que, bon, nos métiers ne sont pas tout à fait les mêmes et du coup, c'est vrai que sur la partie bancaire, cette fois-ci pure, forcément qu'on est obligé de passer avec son conseiller mais c'est plutôt des chiffres qui sont assez encourageants puisque sur novembre 2018, en l'occurrence, le mois dernier, on a eu quand même 35 000 utilisateurs uniques en termes d'échange avec Eloïse avec plus de 135 000. 35 000. Ah oui, donc pour un lancement, c'est parti de manière explosive. Exactement, donc on a 130 000 messages qui ont été échangés avec Eloïse. Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien, on est assez satisfaits. Alors évidemment, c'est des prémices pour l'instant, ce qui prévaut un peu dans ce genre de sujet, c'est qu'il faut toujours oser se lancer, c'est-à-dire qu'on hésite toujours à savoir quand c'est ce que c'est le bon moment de le sortir ou pas, c'est pas parfait, mais bon, en même temps, si c'est parfait, on ne le sort jamais. Donc bon, il faut le sortir, même si c'est imparfait, on continue à le faire évoluer. Courant 2019, on est en train de refroidir également toute notre plateforme de relations clients pour cette fois-ci avoir accès à plus d'informations personnelles et en lien avec les comptes des clients. Voilà, il y a beaucoup d'interactions qui sont faites, comme je l'ai dit, sur l'application mobile, les gens viennent à peu près un jour, une fois tous les deux jours sur le compte de leur compte donc on a évidemment besoin de créer ce canal conversationnel qui va apporter d'autres choses. On ne dit pas que ça va remplacer mais ça va apporter d'autres choses. Voilà, donc aujourd'hui, cette année, c'était la naissance d'Éloïse. Elle est encore jeune pour l'instant donc un peu comme tous les jeunes enfants, il y a besoin de l'accompagner, d'être encore un petit peu derrière pour faire en sorte qu'elle apprenne. Elle a déjà séduit une grande partie de nos clients. Elle a séduit et l'année prochaine, elle fera des choses beaucoup plus sympas. On parle de chatbot, on parle d'écrit mais évidemment, l'une des grandes tendances aussi de l'année, c'est l'audio et ce qu'on appelle à l'association les voicebots. Emmanuel, à l'équipe, vous, vous avez plutôt justement commencé à travailler sur les smart speakers. Je crois qu'on vous a vu chez Google, chez Amazon. On s'est lancé en juillet 2017 avec Google Home. Ce qui nous a intéressé dans l'interaction du bot, c'est qu'on a une application, l'équipe, on a à la fois la partie narrative news, OK Google, quelles sont les dernières nouvelles de sport et là... Là, c'est un petit spot enregistré par un humain et c'est de la radio délinéralisée comme aurait dit Mathieu Gallet tout à l'heure. Tout à fait. Un espèce de petit podcast et ce qui nous a intéressé de travailler avec ces enceintes qui demain seront nos mobiles, c'est l'interaction homme-machine et donc on a développé un petit quiz où vous interrogez votre enceinte et il va vous poser une question. En gros, l'idée, c'est de découvrir un personnage sportif, un sportif et il va commencer. Il est né en Argentine, il portait le numéro... Donc vous allez répondre... C'est Kéveni. Presque, juste à côté. Il a porté le numéro 10, il a joué à Naples, etc. Une série de questions, vous répondez à un moment où vous allez donner la bonne réponse, Diego Maradona. En effet, voilà, et là, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on est reparti d'une base de connaissances qu'on avait déjà, des quiz qu'on proposait sur nos plateformes numériques, qu'on a intégrées dans les enceintes et dans les skills d'Amazon et de Google. Et voilà, et donc c'est vraiment pour nous la première étape et l'élément très intéressant de comment on arrive à interagir sur notre base de contenu, comment la voix arrive à interagir et à jouer avec. L'enseigné il y a quelques mois, est-ce qu'il y a déjà des chiffres ? Est-ce que c'est significatif en termes d'audience ? Non, c'est quelques milliers d'utilisateurs par mois. Ce qui marche le mieux, ça reste le cœur de notre métier, c'est l'info. Donc ça, c'est plusieurs dizaines de milliers par mois qui écoutent notre Flash. Il y a quand même un démarrage, donc un an après chez Alexa, enfin un peu moins d'un an après et des chiffres qui sont notamment sur le Flash déjà supérieurs à ceux de chez Google. On a l'impression que ça va plus vite, en tout cas pour notre contenu et pour notre offre chez Alexa que chez Google. Donc oui, intéressant et on a plein de projets en 2019, notamment autour des podcasts, comment tous ces podcasts-là sont proposés dans les enceintes. Et vraiment là, ce qu'on a envie de travailler, ça rejoint le sujet du chatbot que tu évoquais tout à l'heure, c'est vraiment on y croit beaucoup, soit avec son mobile, soit avec son enceinte, comment on interagit et on apporte quelque chose de très précis, de très pointu, qu'une recherche dans notre application, dans notre site, serait un peu fastidieuse à trouver. Vincent, chez Air France, la voie, c'est un nouveau terrain à conquérir aussi ? Oui, tout à fait. Alors nous, on a été partenaire de lancement d'Amazon Alexa en France en juin dernier, donc avec une skill qui donne des informations sur le vol, l'aéroport, qu'est-ce qu'on va trouver à bord de ce vol, à quelle heure il part, des use cases que j'appellerais de type salon. On se renseigne sur le vol de demain pour savoir à quelle heure on met son réveil. Voilà, donc c'était un projet assez intéressant. Pour être honnête, les usages ne sont pas encore vraiment là chez nous en termes de volume, on est plutôt quelques centaines par mois. Donc c'est pas... Centaines par mois ? Par mois, ah oui. C'est pas extraordinaire. Par contre, c'est un projet intéressant pour se faire un peu les dents sur l'UX vocal, qui est quand même un vrai sujet et qui change, même malgré notre expérience des chatbots textuels, ça change quand même pas mal de choses. Et pour se rendre compte éventuellement des limites du genre, qu'est-ce que c'est qu'un numéro de dossier Air France, qui est un alphanumérique à cinq chiffres ou un numéro de vol, et comment on gère ces sujets-là à la voix, c'est très compliqué. D'ailleurs, on demande Air France ou on demande le bot, c'est quoi votre stratégie en matière de marque ? Alors, la stratégie, elle est un peu dictée par la plateforme. En l'occurrence, il faut sur Alexa invoquer Air France. Donc c'est la marque. Alexa, je veux parler à Air France. Tout à fait. Ce qui explique le côté un peu restrictif. Mais on y verra avec les GAFA juste après. Donc voilà la voice. Après, on parle de voix et ensuite, on parle de Google. Mais pour moi, Google Assistant, il y a un vrai sujet aussi sur le positionnement de cet assistant. Quand on parle d'un assistant vocal, OK, il y a Google Home, mais surtout, Google Assistant, c'est en train de devenir un truc énorme, comme tu le disais, sur smartphone. Sur smartphone, oui. Et avec une vraie question sur le positionnement futur pour un utilisateur Android de cet assistant versus ses pratiques actuelles dans les apps et dans les navigateurs. Donc est-ce que tu vas encore demain lancer ton navigateur pour poser une question dans Google ou est-ce que tout se passera dans Google Assistant ? Donc pour moi, la voix est une composante du sujet des assistants qui sont un sujet en eux-mêmes. Google Assistant va être en concurrence avec Google Play Store qui lui-même est en concurrence avec le Google Search. Exactement. L'important pour Google, c'est d'être en concurrence avec lui-même. Vincent, chez BNP, la voix, c'est aussi un sujet d'actualité ? Alors, c'est d'actualité, effectivement. Nous, on travaille sur la voix depuis à peu près un an. Avant de se lancer dans l'aventure, en tant que banque, c'est vrai qu'on s'est quand même posé beaucoup de questions. Est-ce que nos clients sont appétants à ça ? Est-ce que ce sont des données assez sensibles ? Est-ce qu'on a envie d'extérioriser dans son salon ses finances ? Donc, on a fait des tests utilisateurs pour déjà définir est-ce que la banque est légitime sur ce genre de use case ? Donc, la réponse était oui. Et donc, on avait besoin de savoir, puis même en termes d'usage, est-ce que dans le quotidien des Français, de parler à un équipement, est-ce que c'est également quelque chose qui va se faire ? Parce qu'on sent qu'il y a un décalage entre le marché français et le marché aux Etats-Unis où les gens, ça explose vraiment, ils ont l'habitude de faire ça. Donc, ces deux indicateurs ont été, on va dire, validés. Donc, on a poursuivi l'aventure et on a décliné du coup Eloïse sur du Google Assistant. Donc, ça marche plutôt bien parce qu'on l'a sorti le mois dernier. On a déjà 300 utilisateurs qui ont interagi avec Eloïse et qui ont à peu près mis le message qui ont été échangés. Bon, on sent qu'on ait fait vraiment trop de communication autour de ça. Donc, elle est sur un périmètre toujours un peu aussi, entre guillemets, basique en termes de FAQ. Nous, ce qu'on se dit certainement, c'est que la voix va être une manière de poser des questions de manière plus pertinente en l'occurrence à la gestion de ses comptes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la voix uniquement pour demander son solde. Bon, c'est une information aujourd'hui qu'on a assez facilement. Je ne vois pas trop l'intérêt aujourd'hui de poser la question à un boîtier qui va répondre de manière aussi rapide qu'en sortant mon téléphone et où je peux avoir mon solde. Par contre, commencer à poser des questions qui nécessitent un peu plus entre guillemets de réflexion type des recherches d'opérations ou analyser ses budgets qu'on peut déjà faire sur mobile ou sur web mais qui nécessitent quand même plusieurs interfaces, plusieurs clics. Là, on se dit qu'en une phrase, effectivement, on peut avoir très rapidement la réponse. On voit la rapidité de réponse de ces boîtiers et même en termes de traduction, ils répondent quasiment instantanément. Donc, c'est là qu'on se dit que les use cases sont vraiment importants. par exemple, ça serait combien j'ai dépensé ce mois-ci. Combien j'ai dépensé au restaurant le mois dernier ou lors de mes dernières vacances, combien j'ai dépensé. Des choses comme ça. Un assistant, en fait. Il y a un vrai assistant qui répond très rapidement. Donc là, effectivement, on l'a sorti pareil. C'est ce que tu disais. Je partage ta vision, Vincent, pour se faire un peu les dents parce que c'est un vrai nouveau métier pour le coup. Mais on est convaincu l'année prochaine que ces usages vont exploser sur des questions beaucoup plus pertinentes et à valeur ajoutée là où la voix a vraiment un intérêt. Sur les usages plus compliqués, du transfert de fonds, par exemple, envoyer de l'argent, je ne sais pas, à son enfant, à sa femme, en vocal, c'est envisageable ? On y réfléchit. Alors évidemment, il y a des problématiques de biométrie, de sécuriser l'accès, de conformité également. Bizarrement, sur ces sujets, ce n'est pas uniquement la sécurité qui pose problème. On peut sécuriser pas mal de transactions mais c'est par contre la conformité de la banque qui ne souhaite pas forcément que des échanges d'informations sensibles passent chez ces acteurs. Donc après, à nous de voir comment on propose des expériences. Je pense qu'il faut être présent sur ces boîtiers parce que c'est des boîtiers grand public, il y en a partout, il va y avoir encore un Noël, etc. Donc il faut que les marques soient présentes sur ces boîtiers-là pour des expériences relativement simples. Nous, on ira plus loin forcément sur des environnements qu'on maîtrise et donc on va toujours respecter aussi, malgré tout, cette fameuse RGPD qui est à l'heure... Oui ? On est un petit peu en retard mais je vais essayer d'en faire encore deux tours de table. une question sur le positionnement vis-à-vis des GAFA, Emmanuel. On travaille avec des grands groupes, Apple, Google, Amazon. Est-ce qu'il faut savoir s'arrêter dans cette relation et reprendre le contrôle de ces assets à un moment ? Parce que ça peut devenir aussi demain des concurrents. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire sans eux et notamment, on le voit, on est des grandes marques, on a tous été présents au lancement de leurs enceintes parce que je pense qu'elles ont besoin aussi des grandes marques et des marques fortes. Vous vous disiez que 80% de votre audience est naturelle, il n'y a que 20% qui vient des partenaires, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes très peu dépendant finalement de Google. Très peu dépendant sauf que quand même nos applications elles sont sur des stores d'Apple et Google. Donc ils peuvent et ils ferment. En théorie, ils peuvent les fermer. En théorie. Non, non, je pense que je suis convaincu qu'ils ont besoin des grandes marques et notamment dans l'univers des médias des grands éditeurs. Donc voilà, c'est sûr qu'on a une relation assez paradoxale avec eux qui est compliquée. Voilà, en tout cas sur le sujet des chatbots, des enceintes, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que de passer par eux. Donc oui, très clairement. Et après, je pense que la vraie question qui se pose, et Vincent l'évoquait juste avant sur l'UX vocal, c'est qu'aujourd'hui, nous sur Google Home, on a la chance, c'est OK Google, quelles sont les dernières nouvelles de sport ? Que ce soit le flash de l'équipe qui soit proposé. Par défaut ? Par défaut. Demain, il en aurait proposé un autre. Ma relation avec Google aurait été tout autre. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est comment demain, même une interface et le référencement naturel ou payant qui est critiquable, mais avec des règles qu'on connaît tous et avec lesquelles on essaye de jouer, aujourd'hui, sur l'interface vocale. Il y aura moins de concurrence ? Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas quand vous allez demander des informations sur tel ou tel sujet, OK, quelles sont les dernières infos sur les gilets jaunes, que va proposer Google ? Il va proposer le Parisien, il va proposer le Monde, il va vous faire... Dites un pour le... Non, on ne va pas faire de... On n'aura pas ce listing avec 50 réponses. On ne va pas faire du SVI et ça, je ne sais pas quelle va être la solution, quelle va être la proposition de Google, mais je pense qu'il y a un enjeu sur l'UX vocal qui est clé et ces partenaires-là, qui sont aujourd'hui nos partenaires, doivent nous apporter des réponses aujourd'hui et aujourd'hui, quand on pose la question à Google très clairement, il n'y a pas de réponse. Amazon a fait un peu différemment. C'est rare que Google ne sache pas répondre à une question. En tout cas, les gens en France ne savent pas répondre à cette question-là. Peut-être qu'en Californie, ils sont en courant. Vous avez tapé sur le moteur de recherche ? Vincent, chez Air France, quelle relation vous devez avoir en tant que compagnie aérienne avec ces grands groupes qui rentrent de plus en plus d'ailleurs sur ces métiers du travail ? En plus, chez nous, Google est une des maraudes de Google, c'est quand même le transport. Ils ont lancé des... Waymo, ce matin, j'ai vu, les taxis autonomes aussi. Et puis, le vrai sujet, c'est Google Flight aussi. Comment finalement, on arrive aujourd'hui sur le marché US, même sur nos vols, puisqu'on est en partenariat avec eux là-dessus, à acheter un vol sans quitter l'univers Google. Donc, on ne va plus sur le touchpoint Air France. Donc, c'est une relation, je crois que tu avais un mot qui était pas mal, coopétition. Coopétition, oui. Donc, c'est ça, c'est qu'à la fois, on est dépendant, on est souvent partenaire, on est partenaire dans les lancements. Il génère des usages qui nous intéressent auprès de nos clients, qui nous donnent des opportunités d'accompagnement. Je remarque quand même que sur le conversationnel, il y a encore une saine compétition entre les différents acteurs. Donc, ça suscite les GAFA. Pour l'instant. Chacun, effectivement, aujourd'hui, chacun pense qu'il va être celui qui va réussir à intermédier la relation entre l'entreprise et son client. Donc, il y a encore de la compétition sur ce sujet-là, sur la partie conversationnelle. Il y a une forme de dépendance. Donc, pour nous, en tout cas, un des fondamentaux de 2019 en termes de roadmap, c'est d'arriver à délivrer notre expérience conversationnelle aussi sur nos own médias, donc sur notre app et sur notre site. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on pourra avoir des chatbots et des voicebots tout simplement dans l'application. Exactement, et avoir le même confort avec nos 1,5 million d'utilisateurs mensuels de l'app. Vincent, également, la relation GAFA. Vous disiez, votre service interne ne souhaitait pas que certaines données transitent chez eux ? ce n'est pas qu'ils ne se souhaitent pas, c'est qu'on a des très bonnes relations avec ces gens-là, on discute avec eux. Nous, la complexité, sur le type de données qu'on manipule, c'est qu'on a un régulateur qui est derrière et qui nous demande de respecter certaines choses. Mais à l'inverse, ceux qui vont également consommer nos APIs, puisqu'on ouvre nos APIs, maintenant, les banques sont contraintes un petit peu à ça, vont devoir également respecter la RGPD. De toute façon, n'importe quel acteur aujourd'hui qui va devoir se connecter va devoir respecter certaines réglementations. Aujourd'hui, tant que ça se fait dans ce cadre-là et avec, encore une fois, l'accord explicite du client, les choses peuvent se passer assez naturellement, encore une fois, dans la mesure où ça rend service au client. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de service à valeur ajoutée, il n'y a pas intérêt à y aller. Donc, on y va, on va y aller. De toute façon, il crée les usages aujourd'hui, il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc, on accompagne, ça ne peut pas être un frein, mais on le fait effectivement dans un cas réglementaire. Très bien, on est très en retard. Thibaut, est-ce qu'on a les résultats du sondage ? Est-ce que la salle a été réactive ? Alors, la salle a été extrêmement réactive et on a 100% pour le oui. Donc, il y a une véritable catégorie de gens, de boat lovers dans la salle ou de fan boat. D'accord, donc les smart speakers ne se limiteront pas à lire la radio. Il y aura un vrai potentiel pour les marques et les services. Je vous donne à tous les trois un hashtag de conclusion, Emmanuel. La voix, c'est l'avenir aussi. L'âge des assistants est enfin venu. En tout cas, c'est très complémentaire pour nous, pour l'équipe, par rapport à l'ensemble de notre média, le texte, la vidéo et le numérique qui englobent les deux. Donc, complémentaire très certainement l'année prochaine. L'avenir, on verra. Très bien, et n'hésitez pas à tester les services vocaux de l'équipe sur votre smart speaker à la maison si vous êtes équipé. Merci Emmanuel. Vincent, également un mot de conclusion ? Oui, mon hashtag, c'est hashtag on va où cet été ? L'été se prépare maintenant. D'abord, on va sur la France. Regardez notre guide de destination qui est excellent et partez loin parce que plus on va loin, plus c'est intéressant culturellement, je vous le dis. Très bien, et on pourra en tout cas dialoguer avec les services conversationnels d'Air France sur son smartphone. Vincent, un hashtag de conclusion sous forme de vidéo, je crois ? Oui, je pense qu'on a beaucoup parlé d'Héloïse, mais je voulais profiter de l'occasion pour la présenter officiellement un petit peu à tout le monde. Donc, si c'est possible de diffuser la vidéo effectivement explicative d'Héloïse, je ne sais pas si c'est possible. Je crois qu'en Régime, si on a quelque chose... Héloïse, le petit robot. Merci en tout cas à tous les trois pour les applaudir très fort. Merci beaucoup.